Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'utilisation du logiciel Darktable. Pour répondre simplement aux quelques commentaires que j'ai eu sur ma vidéo précédente, alors je suis désolé, la capture d'écran s'est relativement mal passée et ça je m'en suis rendu compte à peu près après une heure et demie de vidéo. Donc il était hors de question pour moi de refaire tout le tuto depuis le début parce que j'ai malheureusement pas assez de temps pour ça. Donc j'ai poursuivi tant bien que mal la vidéo et puis ça donne ce résultat que vous avez vu qui parfois comme certains l'ont dit relève plus de la radio que d'autres choses. Sachez néanmoins qu'inclus dans le tutoriel et dans la description j'ai mis le fichier .xmp qui contient tous les réglages que j'ai utilisé pendant la vidéo. Ce qui devrait vous permettre en fait de suivre ce que j'explique directement depuis votre logiciel Darktable à vous, depuis votre installation en important le fichier .xmp sur une image de votre choix. Ce qui en réalité risque d'être d'ailleurs plus bénéfique pour vous que simplement regarder la vidéo puisque ça vous permettra et ça vous forcera en fait à aller explorer vous-même les réglages en même temps que je les explique. Donc finalement l'inconvénient pourrait se transformer en avantage. Nous sommes ici dans le quatrième tutoriel donc de retouches. Comme je vous l'avais promis après la retouche portrait en mode disons shoot prévu. On va ici voir une image qui a été faite dans des conditions qui n'ont pas été, qui ne sont pas maîtrisées en fait. Qui est un cadre de photo de rue spontané sur le vif où on ne maîtrise pas tous les paramètres. Donc vous avez vu ici à gauche c'est l'image terminée qu'on va reprendre et à droite donc j'ai cloné cette image. Ok donc je vais retirer, je vais vérifier d'abord tous les paramètres qui sont utilisés de façon à retirer tout ce qui ne m'intéresse pas. Et on va repartir de l'image en fait, on va repartir de l'image de base. On va faire deux retouches sur cette image, une qui va être en noir et blanc qui va être assez rapide et ensuite on va faire une retouche couleur pour voir un peu ce que ça change. Donc comme je l'avais dit première étape neutralisation de l'image. Alors rapidement ici on va déjà s'arrêter pour regarder un petit peu ce qui nous intéresse sur cette image. Moi ce qui m'avait intéressé au moment de la prise de vue c'était la relation en fait entre ce panneau sens interdit et ce piéton qui marche précisément dans le sens interdit. C'était un peu le clin d'oeil de cette image donc c'est ça qui m'a amusé, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la photo. L'autre chose aussi c'est que c'est moins évident quand on n'a pas la connaissance de l'endroit où j'ai fait l'image. Mais cette image a été prise dans un quartier qui est riche, qui est à l'ouest de Montréal. Et c'est assez amusant de voir ce panneau tagué comme si on était un peu dans la zone alors que toutes les maisons autour valent parfois jusqu'à plusieurs millions de dollars canadiens. Donc c'est un peu ça aussi la deuxième chose. Donc le sujet central de l'image ici c'est ce panneau et sa relation en fait avec le personnage derrière. Donc c'est ça qu'on va garder à l'esprit puisque c'est ça que la retouche, que notre retouche va essayer d'aller mettre en valeur. Bon première chose cette image est lourdement sous-exposée. Je ne sais plus si j'étais en manuel ou si j'étais en assisté, c'est pas écrit ici, tant pis. Mais donc on voit que cette image est très sous-exposée. Première chose on va aller dans profil de couleur, on va utiliser la matrice améliorée, elle est déjà mise ici. Je vais ensuite aller choisir en faisant clic droit ici sur la vérification de gamout mes profils. Donc mon rendu écran je me mets en colorimétrie relative, comme toujours. Ça je ne l'ai pas montré, enfin j'ai essayé de le montrer dans la vidéo précédente, donc la troisième avec le portrait de Karina. Je ne sais pas passer à l'écran, donc je vous montre ici. Là vous faites un clic droit sur l'option soft proof, donc épreuvage écran et vérification du gamout. Vous avez cette fenêtre ici à gauche qui apparaît, qui vous permet de choisir votre rendu. Donc moi à l'écran je prends toujours colorimétrie relative. Colorimétrie relative ça permet d'avoir des couleurs plus exactes, mais si on a des couleurs qui, comme je vous l'avais montré la dernière fois, sortent du gamout, il va falloir vérifier à la main ce que ça donne. Si on n'a pas envie de s'embêter et qu'on veut quelque chose qui soit moins fidèle du point de vue de la précision des couleurs, mais plus sécuritaire, on va plutôt rester en perceptif. Épreuvage écran, je suis sur mon écran photo, donc j'envoie du Adobe RGB puisque l'écran est calibré hardware, donc directement sur l'écran. Et le profil d'écran ça va être pareil. Donc on voit ici quelques petites bricoles hors gamme où je vais activer l'alerte haute et basse lumière, voilà, hop, et on est prêt à commencer. Alors première chose, ajuster l'exposition puisqu'on voit que ici l'image est très sombre. Méthode fainéante, je mets ici sur le module exposition mon seuil de troncature à 0% et je vais cliquer sur la pipette. Oups, l'eye. Alors vous voyez ici que je n'ai pas du tout ce que je voulais. C'est-à-dire que quand je clique sur la pipette et que je mets 0%, ça veut dire que je tolère 0% de haute lumière surexposée. En fait Darktable vient me baisser encore la luminosité de façon à sauver ici l'éclairage du phare. Si je zoom ici, vous voyez qu'il y avait un phare qui réfléchissait beaucoup la lumière et j'étais pile dans l'axe de la lumière qui renvoyait. Donc ça, ça ne marche pas. Par défaut, il met le seuil de troncature à 10 millième. Donc si je reclique ici, vous allez voir que j'ai un petit peu remonté mais en fait pas vraiment beaucoup. Et il va falloir que je fasse l'exposition à la main, vous voyez, parce que je ne vais jamais m'en sortir en fait ici. Je vais être encore plus sombre que la réalité. Ceci étant, il m'a ajusté le noir, ce qui est quand même bien parce que du coup, je n'aurais plus besoin de le faire à la main. Donc je vais mettre à peu près, c'est autour de 1v. Vous voyez ici que je récupère une image qui est relativement claire. Donc ça va mieux. Comme je vous l'avais dit, mon blanc mat, ici j'en ai un dans l'image. J'ai une référence, c'est le blanc de mon panneau. Donc je vais pouvoir aller avec ma pipette zone, me caler ici sur le blanc, ajouter un point de contrôle. Je vais mettre la moyenne en LAB. Et comme je vous l'avais dit, en images en couleurs étalonnées, on devrait être à 96% de luminance là-dessus. Donc ça, quand j'ai la chance d'avoir un point blanc quelque part dans mon image, c'est un vrai gain de temps. Peut-être qu'à la place de me mettre en moyenne, je vais le mettre en maximum. Parce que vous voyez ici que sur cette zone-là, en fait, j'ai des graffitis. Et que si je prends la moyenne, je vais être un peu trop... Ça ne sera pas assez réaliste. Donc je vais prendre le maximum là-dessus et là, ce n'est pas trop mal. Je vais regarder d'un point de vue général ce que j'ai de cramé. J'ai un petit peu dans le ciel ici. Je vais aller contrôler si c'est cramé en luminance ou cramé sur un canal. Donc vous voyez que le maximum de ma zone en haut dans le ciel, c'est 92. Donc ça veut dire que j'ai un canal qui est cramé seulement. Et si je regarde en RGB, en fait, c'est le canal RGB, donc c'est le canal bleu. J'ai un petit peu trop de bleu dans mon ciel. Ça, c'est très pratique parce que du coup, comme ici, je n'ai pas de photo de ma mire comme je l'avais sur la vidéo précédente. Il va falloir que j'aille chercher des indices, en fait, dans mon image pour aller estimer, en fait, ce qui se passe et prendre des indications. Donc ce que ça peut vouloir dire, le fait que j'ai simplement mon canal bleu qui soit ici cramé, ça veut dire que ma balance des blancs est un petit peu fausse et un petit peu trop bleue, justement. Donc je vais aller dans ma balance des blancs. Ce que le boîtier m'avait fait, c'était quelque chose comme ça. Vous voyez que c'était quand même très froid. J'ai plusieurs options. Comme j'ai du blanc ici, je peux aller avec mon spot chercher mon blanc sur le panneau. Sauf que les panneaux sont parfois un peu trop bleus. Donc, est-ce que ça va ici ? On va déjà commencer par regarder l'ambiance générale, donc c'est pas trop mal. J'aimerais bien réchauffer un tout petit peu, peut-être. Donc pour réchauffer, il va falloir que je repousse ma température vers la droite, vers le bleu. Donc plus je vais à gauche, plus je remets de bleu et plus je vais à droite, plus je remets de jaune. Et sur la teinte, on se souvient sur le canal magenta vert. Donc plus je vais vers la gauche, plus je vais vers le magenta. Et plus je vais vers la droite, plus je vais vers le vert. En sachant qu'on ne devrait pas être très loin du 1. Donc ça veut dire qu'on le contrôle ici sur les canaux A et B de l'espace LAB. Alors ça, c'est pas trop mal. Est-ce que je réchauffe encore un petit peu ? Peut-être monter jusqu'à 5400. Alors pour vous donner des ordres de grandeur. La température couleur dans un espace normalisé, encore une fois. Vous êtes le 21 juin à midi pile. Normalement, s'il n'y a pas de nuages, vous êtes à une température couleur de 5500 Kelvin en plein soleil. Donc ça, c'est votre blanc du midi classique. Plus vous allez arriver vers le début ou la fin de la journée, c'est-à-dire avec des lumières qui sont beaucoup plus chaudes, plus vous allez vous rapprocher de 5400 Kelvin. Et si vous êtes par temps couvert, donc nuageux, vous allez être plutôt du côté de 6000-6500 Kelvin. Et si vous êtes à l'ombre, donc qu'il n'y a pas forcément de nuages, mais que vous êtes à l'ombre, par exemple d'un bâtiment à l'extérieur, partant ensoleillé, vous allez être quelque part aux alentours de 6000. Donc ça, ce sont des ordres de grandeur qui vous permettent de vous situer. Et puis, tout ce qui va être éclairage de bougies, vous allez être à 3000-3500 Kelvin. Puis, lampe à incandescence, vous allez être à peu près à 4000-4500, quelque chose comme ça. Donc ça, ça vous permet déjà d'avoir des idées, de donner du sens au chiffre que vous lisez ici à droite, donc pour la température couleur. Bon, 5400 Kelvin, je ne suis pas trop mal. On regarde ici, information de l'image, l'image a été faite à... Je vais regarder l'heure en fait de prise de vue. Je n'ai pas l'heure de prise de vue. Si, c'est ça. Midi, midi 39. Midi 39, c'était le 8 novembre 2014. Donc, peut-être que même 5500, ça serait bien. On se souvient donc que pour ajuster une valeur précisément au clavier, il suffit de faire un clic droit sur le curseur, sur la glissière. Et puis, on peut rentrer la valeur au clavier ou utiliser la poignée plus précise ici. Bon, c'est à peu près pas mal pour la balance des blancs. Ombre et haute lumière, est-ce que je vais l'utiliser ? Peut-être probablement un petit peu pour aller récupérer le phare ici dans le fond. Donc, je vais l'activer. Je vais utiliser le réglage par défaut. Vous voyez que du coup, je perds beaucoup de contraste sur les arbres ici. Donc, c'est pas ça. Là, c'est trop fort. Là, c'est pas ce que je cherchais. J'ai complètement changé la dynamique de mon image. Donc, première chose déjà, je vais passer en filtre bilatéral. Vous voyez déjà que c'est moins pire, je perds moins de contraste. Je vais probablement aussi pousser mon seuil vers la droite. Donc, à peu près à 75%. Ce que ce seuil-là veut dire, c'est qu'on va seulement impacter 25% des luminances aux extrêmes. Donc, à l'extrême gauche et à l'extrême droite de l'histogramme. Et qu'on va laisser tranquille les 75% de luminance qui sont au milieu de l'histogramme. Donc là, vous voyez que je n'altère plus que les très hautes lumières et les très basses lumières. Et je ne touche plus. J'ai complètement préservé mes tons médians. Alors là, j'ai peut-être un peu trop dégagé de monde. Ça, ce n'est pas trop mal. Les ombres, je ne veux pas les toucher ici. Pour une raison qui est simple, c'est que je n'ai rien de bouché. Et j'étais... En fait, ça me va plutôt pas mal. Alors, vous voyez que si je corrige les hautes lumières, en fait, je corrige mon panneau. J'aurais vu de la luminosité sur mon panneau, ce qui n'est clairement pas le but. Donc là, ça va encore être un cas où je ne vais pas utiliser ce module-là. Voilà, parce que ça va me donner des résultats un peu trop... Ça ne me donne pas les résultats que je veux. Puis, ça suppose qu'il faut que j'aille corriger, en fait, localement, là où j'applique mon filtre. Ce qui n'a plus d'intérêt, en fait, je vais être mieux d'aller appliquer des réglages d'exposition. Donc, avec un autre module d'exposition que j'avais dupliqué au préalable, je vais réinitialiser. Je vais assombrir un petit peu le triangle du ciel ici en arrière, mais vraiment pas grand-chose. Donc, avec un masque dessiné et un chemin, je vais aller dessiner mon triangle ici. Et pour relâcher, je fais clic droit. Voilà. Je vais zoomer dessus. Et tout en zoomant... En fait, je vais positionner mon curseur entre la ligne pleine et la ligne en tiré. Et je vais aller avec la roulette de la souris glisser vers le bas. Donc, vous allez voir que je vais simplement augmenter la zone de transition entre le... sur les bords du masque. D'accord. Et je vais la faire arriver, cette ligne tiretée à peu près... Tiretée en bon québécois, donc cette ligne en pointillés, à peu près jusqu'au niveau de mon panneau ici. Ok. Et là-dessus, je vais retirer 0,33EV pour commencer, puis je vais voir... Là, c'est un peu trop. C'est un petit peu excessif. Donc, quelque chose comme... Peut-être 0,12, 0,13... On va faire un avant-après. Non, moins que ça. Alors, beaucoup de gens aiment utiliser l'outil pinceau. Moi, je ne l'aime pas du tout, en fait, à part dans des cas vraiment très précis où j'ai déjà fait une présélection avec le masque paramétrique, comme on avait vu sur la vidéo précédente. Je préfère vraiment utiliser l'outil chemin qui ressemble à l'outil plume de Photoshop et qui me permet un contrôle déjà beaucoup plus précis, mais aussi a posteriori de pouvoir aller modifier mon masque beaucoup plus facilement que quand je commence à dessiner, à faire des gribouillis avec l'outil forme, l'outil pinceau. Donc, c'est ça. Je préfère utiliser celui-là. Puis, en masque d'adoucissement, je vais mettre un 20, 25... 25 pixels, histoire d'être sûr de... Donc, hop, vous voyez, c'est vraiment délicat. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais, du coup, j'ai dégagé les hautes lumières du ciel. Et je ne veux pas trop dégager, en fait, de hautes lumières parce qu'ici, j'ai un triangle sympa qui vient juste dans l'axe du panneau et qui vient donner un petit peu de... qui vient diriger un peu le regard vers le panneau, vu qu'il est plus lumineux. Mais je vais juste adoucir très légèrement. Alors, dans l'arrière-plan, ici, j'ai donc toujours mon phare qui fait des choses bizarres. Je vais retirer l'alerte haute-lumière et je vais dégager l'alerte gamout avec le raccourci CTRL-G. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, dans un premier temps, vérifier que j'ai bien corrigé mes aberrations chromatiques. Donc, une fois, ensuite mes objectifs, je corrige tout. Donc, c'est un petit peu mieux, ici. Vous voyez, encore une fois, si je regarde avant... après, la correction des aberrations chromatiques, elle est vraiment très légère sur le module automatique. Je vais zoomer à 200%, ça va mieux se voir. Donc là, je l'ai désactivé, puis là, je la réactive. Donc, j'ai perdu un tout petit peu de largeur, ici, mais c'est pas... c'est très loin d'être optimal. Je vais remettre ma suppression des franges, ici. Donc, je vais me chercher encore un petit supplément. Je vais mettre en moyenne locale, qui va être plus lent, mais plus efficace. Bon, c'est pas trop mal. Là, je suis à 2.2 sur un objectif grand public, donc un 85mm f1.8. Je sais très bien qu'à cette ouverture, je vais toujours avoir des franges, donc des aberrations chromatiques. Pour éviter les aberrations chromatiques, c'est pas compliqué. Il faut prendre des objectifs qui sont estampillés chez Nikon ED pour... Je sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire que vous avez un... Dans certains cas, vous avez une lentille en fleurite à l'intérieur de votre objectif, donc qui vient couper un peu les franges. Et dans d'autres cas, vous avez aussi un revêtement, en fait, un anneau revêtement à la surface des lentilles, qui vient éviter la dispersion à l'intérieur. Donc, bon, c'est très bien. En général, vous trouvez ça sur des objectifs de qualité professionnelle, et vous savez que c'est des objectifs professionnels, parce que, en général, vous prenez le prix de l'objectif de base, et vous allez le multiplier par 2, puis rajouter un 0 à l'arrière. Donc, on sait que sur ces gammes d'objectifs-là, on va être obligé de vivre avec des aberrations chromatiques. Donc, j'ai corrigé mes franges. Ici, je vais essayer de récupérer un petit peu mon phare. Je sais pas trop ce que je vais être capable de faire, mais on va voir. Donc, avec un masque dessiné, puis vous allez voir ici, je vais prendre mon crayon. Je vais baisser ma luminosité. Vous voyez que je récupère un peu les bords du phare. Ce qui est bien. Mais, plus je vais y aller fort, et en fait, plus je vais simplement assombrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre tout à l'entour de 1EV. C'est pour ça que je voulais faire. Voilà. Et je vais mettre un masque d'adoucissement assez léger. Un petit peu plus fort. Quelque chose comme ça. Donc, avant, après. Et vous voyez simplement que j'ai toujours le milieu du phare qui est cramé, mais j'ai récupéré de la texture sur la périphérie. Donc, c'est un petit peu mieux. Je vais aller faire peut-être pareil sur son copain qui est ici. Bon, ici, je n'ai pas grand-chose. Donc, avec ma roulette, je vais réduire le rayon du crayon. Et ensuite, avec CTRL et encore la roulette, je vais diminuer l'opacité, en fait, de mon masque. Ce qui va me permettre d'aller corriger moins fort ici. Donc là, je récupère des hautes lumières violettes. Alors, on va voir ce que ça donne des zoomés. Donc, il était là. Avant. Après. Donc, vous voyez que j'ai récupéré un petit peu de texture sur le rebord. Maintenant, ce n'est pas la peine d'espérer faire mieux. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que j'utilise l'outil reconstruction des couleurs. Déjà, je vais l'activer. Ensuite, pour aller sélectionner mon seuil de luminance, je vais aller prendre ma pipette et me mettre ici au milieu. Mon maximum en LAB, c'est 100. Donc, je descends très légèrement le seuil, à peu près 90, 99. Et je vais aller chercher. Ok, je vais juste regarder. Ah, une chose avant à faire, c'est pour la reconstruction des hautes lumières. Ici, je vais prendre la reconstruction dans LCH. Donc, c'est assez léger, mais on voit simplement que la lumière ici est un petit peu plus jaune, à la place d'elle blanche. Si vous vous mettez en reconstruction LCH. Donc, ici, je vais réinitialiser ce module-là. Je fais un avant après. Vous voyez que ça m'aide aussi à effacer une partie des aberrations chromatiques sur le bord. Maintenant, c'est pas optimal. Donc, je le mets à 99% de seuil. Hop. Bon, et simplement, si on regarde... Bon, ça change vraiment pas grand chose. Bon, tant pis. Là, l'idéal, en fait, ça serait d'aller dans Photoshop avec un outil à correction. Ça serait de venir repasser là-dessus, récupérer de la texture qui serait sur le phare de gauche, par exemple. Donc ça, c'est typiquement... Il y avait un rayon de soleil entre deux nuages ce jour-là. Puis, il tapait précisément sur le... Vous savez, les catadioptres réfléchissantes des phares. Et moi, j'étais pile dans l'axe de la réflexion. Donc, tant pis. On va vivre avec. En plus, c'est dans le bokeh. Donc, je n'aurai jamais de texture à cet endroit-là. Ce qui fait que j'ai juste une haute lumière. Bon, je pense qu'on peut... On peut décider que c'est tout pour la première phase. Donc, qui était la neutralisation de l'image. J'ai récupéré... Je vais aller comprimer ici mon historique. Et vous montrer... Donc... J'étais ici avant... Et après. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement repousser mon exposition. Ajuster ma balance des blancs, corriger mes aberrations chromatiques. Et essayer de sauver un petit peu ce qui était récupérable dans les hautes lumières. Maintenant, on va passer à la retouche de tonalité. Donc, comme d'habitude, on colle la saturation dans le plancher. Et on regarde ce qui se passe. Première chose, cette image manque clairement de contraste. Donc, là, on va... On va commencer par faire la retouche comme si on voulait faire un noir et blanc. Donc, pour un noir et blanc, ici, c'était clairement trop gris. Première chose, je vais dans mon module niveau. Et je cale ici tout le monde en auto. Donc, il m'a juste le point blanc, le point noir, le point gris. Le point gris, je vous avais dit dans ma première vidéo, souvent, vous avez un pic. Et c'est une bonne idée de caler le point gris au milieu du pic. Ici, c'est pas vrai. J'ai un autre pic, ceci étant, ici, au niveau du milieu. Donc, je vais essayer de me caler à peu près par là. Et c'est encore trop fade et ça manque encore d'ombre. Donc, je vais peut-être aller me caler quelque part par là. Et là, j'ai quelque chose d'agréable à l'œil. J'ai des ombres assez denses. J'ai mon panneau qui sort vraiment bien. Et j'ai mon bonhomme, ici, qui, pareil, contraste pas mal avec le trottoir derrière. Je vais ensuite aller remettre un tout petit peu de contraste. Donc, mon pré-réglage 2. Et là, concrètement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal et je pense qu'on pourrait même quasiment s'arrêter là. Si on compare avec l'image de référence que j'avais déjà retouchée il y a un peu plus d'un an. Vous voyez, j'avais mis... C'était l'époque où je mettais encore beaucoup de contraste, beaucoup de netteté. D'ailleurs, même presque trop. Et plus elle n'est pas, c'est plus que j'ai tendance à adoucir ma retouche. Comme quasiment tous les retoucheurs, en fait, ici, pour garder. Mais j'ai à peu près le même équilibre des ombres et des hautes lumières. Donc, pour un noir et blanc, ici, c'est pas trop mal. Maintenant, si je désactive la désaturation, vous voyez que pour une photo en couleur, ça serait trop fort, là, par contre. J'ai mis trop de contraste, j'ai des ombres qui sont trop sombres. Et j'ai une image qui est plutôt difficile à lire. Donc, on va rester sur ces réglages dans un cadre de photos noir et blanc. La façon dont je fais mes noir et blanc, vous avez une vidéo de Carafif qui vous montre à peu près toutes les méthodes possibles pour faire un noir et blanc. Moi, il n'y en a qu'une que j'utilise, c'est la méthode par les mixeurs de canaux. J'ai un pré-réglage noir et blanc Ilford. Alors, ce qu'on vient faire, simplement, c'est qu'on vient, avec le canal gris ici du mixeur de canaux, ajuster la réponse en couleur pour reproduire, en fait, la réponse en couleur d'un papier, d'une pellicule noir et blanc Ilford. J'ai aussi un pré-réglage noir et blanc Kodak qui est un petit peu différent. Donc, vous voyez, en fait, ce que ça veut dire, simplement, c'est que les anciennes pellicules noir et blanc, en fait, les anciennes, elles sont toujours fabriquées, n'ont pas une réponse uniforme aux couleurs. Elles sont plus sensibles à certaines couleurs. Donc, c'est ça que vous voyez, en fait, dans l'ajustement de ces calques ici. Et moi, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu, en fait, du noir et blanc Ilford. Donc, c'est un ISO 100, c'est un Delta, je pense, une pellicule Delta. Donc, c'est celui-là que j'utilise systématiquement. Et le réglage Kodak que j'utilise est similaire à un Kodak 3X, je pense. Donc, Kodak 3X va être un peu plus sensible au bleu. Et voilà l'idée. Donc, vous pouvez ajuster vos valeurs à la main si ça vous chante. Pensez toujours à garder une somme des 3 canaux qui soit égale à 1. Sinon, vous avez d'autres façons de faire des noirs et blancs. Mais, Carafif les passe en revue et moi, je ne les utilise pas. Donc, ce n'est pas la peine, je ne vais pas m'apesantir dessus. Bon, maintenant, on a un rendu sympa qui rappelle quand même beaucoup la pellicule. Pour ceux qui ont fait de l'argentique, il manquerait peut-être un petit peu de grain. Surtout dans les basses lumières pour récupérer un rendu pellicule. Donc, la retouche couleur, pour le coup, c'est sans objet si on fait du noir et blanc. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais remettre un petit peu de... Alors, je vais renforcer un peu la netteté. Je prends toujours le réglage de base de Darktable ici. Faites attention quand vous renforcez la netteté. Il y a plusieurs choses dont il faut être conscient. C'est d'une part savoir si... Vous voyez que là, ça se voit quand même beaucoup sur le panneau. Je n'irai pas plus loin. Mais d'une part, il faut savoir si votre capteur est équipé d'un filtre passe-bas ou non. Ensuite, il faut être conscient du type d'objectif que vous utilisez. Donc, il y a des objectifs qui sont plus ou moins nets. Il y a des objectifs qui vont... Surtout les zooms, en fait, vont beaucoup absorber la lumière. Et bouffer le contraste, le microcontraste. C'est-à-dire, en fait, la perception de la netteté. La netteté perceptuelle n'est pas exactement la même chose que la netteté optique. On va parler vraiment de netteté perceptuelle, puisque c'est l'image qu'on regarde. Et donc, si par exemple, vous photographiez à travers une vitre, qui n'est pas une vitre qui est forcément pas du verre optique. Là, vous allez bouffer de la netteté. Donc, ça peut être intéressant d'en rajouter un peu plus. Si vous photographiez avec un objectif qui est de type zoom, là, c'est pareil. Ce n'est pas des objectifs très bons. Maintenant, si vous photographiez avec des objectifs comme moi, qui sont des focales fixes, qui sont très nets déjà par définition. Ça ne sert à rien d'en mettre trop de la netteté, parce que ça va être plus artificiel qu'autre chose. Et même chose si vous êtes avec les derniers capteurs Nikon et Sony, qui n'ont plus de filtres passe-bas à la surface du capteur. Même chose, ça ne sert à rien de trop pousser la netteté, parce que vous allez faire des choses assez artificielles. Donc, pour la netteté, vous avez déjà cet outil-là, qui vous permet de renforcer le contraste entre deux pixels. Ici, en fait, c'est deux pixels. Donc, qui est intéressant, qui donne un résultat pas trop mal. Faites attention, si vous le poussez trop fort, à vérifier sur vos bordures, comme ici au bord du panneau. Vous allez voir apparaître des franges. Donc, vous voyez ici, j'ai un espèce de halo plus sombre autour du panneau. Donc ça, c'est typique des gens qui remettent trop de netteté. Vous avez un module qui peut être sympa ici, qui s'appelle Contraste local, que moi, je n'utilise que sur des objectifs médiocres, parce que vous allez voir que c'est quand même assez fort. Et en plus, ça vient me ruiner mon bokeh en arrière. Donc, si je dézoome et que je fais un avant-après, je vais évacuer le panneau de gauche pour donner plus de place. Donc là, on est après et avant. Donc, je n'aime pas trop ça, parce que je n'ai pas envie d'aller toucher à mon bokeh. Le principe du bokeh, c'est qu'il reste relativement crémeux et flou. Et là, j'ai un rendu un peu bizarre. Et surtout, dès qu'on va rajouter de la netteté dans le bokeh, ça fait tout de suite très artificiel. Donc là, l'autre option, c'est d'utiliser mon pré-réglage par défaut avec une granularité plus petite. Mais encore là, l'effet est quand même monstrueux. J'aime pas trop. Donc, j'essaie d'éviter de toucher à ça. Surtout que moi, ce que j'utilise, c'est plutôt l'outil égaliseur, qui est beaucoup plus fin, en fait, dans son approche, puisqu'il me permet vraiment d'aller agir sur chaque niveau de détail que je veux. Donc ici, par exemple, j'ai une texture qui est quand même marquée sur le béton d'une espèce de peau de fleur en premier plan. Donc il va falloir que je fasse attention à ne pas trop la pousser de façon artificielle. Et je vais très légèrement pousser ici à droite. Donc surtout, en fait, dans les détails vraiment petits. Vous voyez tout de suite que je fais ressortir le gravier du peau de fleur. Donc ça, c'est pas trop mal. Et si je repousse encore un petit peu au milieu, donc c'est bien. Je vais faire un avant après. Avant. Après. Ça reste relativement naturel. Là, je vais dézoomer. Vous allez voir. Avant. Après. Zoomer à 100%, c'est pas flagrant. On voit un petit peu plus de netteté sur les graffitis ici. Et on a très, très légèrement ici sur l'arrière-plan des branches remis un tout petit peu de netteté. Mais c'est vraiment délicat et beaucoup plus délicat que ce qu'on faisait avec l'outil contraste local précédemment. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce rendu. J'aime bien cet outil. Peut-être c'est encore un petit peu fort ici sur le gravier. Donc, je vais adoucir délicatement. Et dès qu'à chaque fois que vous touchez la netteté, ce qu'il faut toujours vérifier, c'est de ne pas créer de halo. Donc, les halo vont se produire ici sur la bordure. En fait, sur les transitions dures nettes, franches. Donc, vous voyez quand même ici que j'en crée un qui est très léger. Ici sur le bord, surtout en haut. Donc là, je n'ai pas beaucoup repoussé. Ce n'est pas très grave. Mais si vraiment, je voulais avec l'outil contour, j'ai juste à aller en fait inverser ici sur le bas. Et je vais le repousser encore un peu. Et là, en fait, je viens gommer là aussi sur le bord. Ici, j'ai rajouté un léger halo. Mais là, bon, il faut garder l'esprit. Je suis zoomé à 100%. Donc, si je dézoome complètement, ça va se voir vraiment moins. Vous voyez là, ça ne se voit pratiquement pas. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. A chaque fois que vous touchez à la netteté, allez vérifier vos détails fins et voir si sur les zones à fort contraste, vous n'allez pas créer des halo. Parce que ça, ça serait vraiment dommage. Petite chose encore. Oui, donc, on est ici à l'étape amélioration. Donc, on va toucher à la netteté, toucher au rendu général. Ici, j'ai quand même un petit problème. Vous voyez, j'avais dit que je voulais vraiment renforcer le lien entre ce panneau puis le personnage qui marche dans l'autre sens. Je vais peut-être remettre un tout petit peu d'exposition sur mon personnage parce que là, du coup, il fait vraiment partie du décor et moi, je le veux comme sujet. Donc, avec mon masque dessiné, encore une fois, je vais aller prendre une ellipse puis je vais lui coller pile dessus. Donc, je vais lui donner une ellipse qui a la même forme que lui, à peu près. Je vais aller augmenter, donc en me mettant entre les deux traits, je vais aller augmenter la taille de la transition avec la roulette de la souris. Et là, je vais peut-être lui remettre un tiers de V. Donc, point 33. On va voir le avant-après. Je vais effacer mon masque. Après. Donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est toujours d'essayer de prendre un masque qui soit suffisamment large pour qu'on ne voit plus ses bords. Déjà, je vais adoucir à peu près soit 50 pixels. Donc là, si j'affiche le masque résultant, vous allez le voir en jaune. Donc, j'ai quelque chose de vraiment plus sympa. Et je vais aller encore augmenter ma taille de jonction. Donc, je vais effacer le masque. Et là, je vais refaire un bon après. Et là, bingo ! J'ai remis un peu plus de présence autour du personnage. J'ai aussi rééclairé un petit peu le trottoir derrière. Mais comme c'est suffisamment large, en fait, ça passe. Parce qu'on peut imaginer que c'est une trouée entre deux arbres qui fait qu'il y a plus de lumière à cet endroit-là. Donc, le résultat n'est pas fou. Maintenant, le problème que j'ai créé ici, c'est qu'en poussant l'exposition, j'ai aussi repoussé les basses lumières. Et du coup, j'ai un petit peu avalé mon contraste. Donc, je vais remettre un tout petit peu de noir à cet endroit-là. pour compenser, en fait, mon exposition. Et donc, je vais faire un avant-après. Et l'idée, c'est vraiment de conserver les noirs sur le personnage qui vont lui donner toute sa profondeur et son volume, son relief. Donc, si je repousse jusqu'à 0.20, c'est pas mal. Donc, avant. Et après. Voilà. Donc, cette technique est très similaire à ce qu'on faisait en chambre noire qui s'appelait le Dodge & Burn. Donc, pas exactement le même Dodge & Burn dessiné que ce qu'on fait sous Photoshop, mais simplement, en fait, d'aller exposer sélectivement plusieurs différentes parties de l'image en utilisant des masques qui étaient à l'époque des masques en carton, qui étaient dessinés au contour des détails qu'on voulait isoler. Et ce qu'on faisait simplement, c'est qu'on allait, avec un masque, on allait cacher, par exemple, les zones qu'on voulait exposer, qu'on voulait plus clair. Et donc, comme on les cachait pendant quelques secondes, elles étaient exposées un petit peu moins que le reste de l'image. Et donc, elles étaient un peu moins sombres. Et à l'inverse, on exposait un peu plus les zones où on voulait récupérer du détail. Donc, par exemple, le ciel, ce qu'on faisait, c'est qu'on masquait la Terre, donc la partie inférieure de l'image, et qu'on exposait un peu plus longtemps sur le papier, donc le ciel. Et comme le papier était exposé plus longtemps, en fait, il était plus sombre. Donc, c'est comme ça qu'on jouait en chambre noire. Et ce qu'on fait ici, en fait, c'est l'exact pendant, mais en numérique. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, qui est très courant, c'est de rajouter un petit peu de vignettage sur les bords de l'image, parce que vous voyez ici que le sujet est plutôt au centre. Et je vais essayer de concentrer l'attention, en fait, sur le centre. Une autre chose aussi, c'est que, avant de faire ça, je vais recadrer mon image. Ici, je vais utiliser un recadrage libre, mais surtout, ce que je veux, c'est, comme guide, je veux ma perspective ici. Donc, je vais essayer de mettre... Là, cette image est centrée, donc autant l'assumer. Je sais qu'il y a des gens qui vont hurler, parce que, mon dieu, je n'ai pas respecté la règle des tiers. Renseignez-vous un petit peu d'abord sur la règle des tiers. Vous allez voir que c'est une règle qui n'a de règle que le nom. Et je vais peut-être remonter un tout petit peu. Ce qui fait qu'ici, avec ma perspective, j'ai vraiment mon panneau centré. Et ce qui est rigolo, c'est que... C'est que, en fait, mes lignes, ici, sur les lignes de la rue, vont converger vers ce point-là. Donc, je vais peut-être rester, par contre, en aspect, je vais rester en 3 pour 2. Ce qui est le ratio de mon image. Pour essayer de... Pour ne pas être trop embêté si je veux l'imprimer derrière. Donc là, je vais effacer le premier plan. Et là, comme j'ai un peu effacé les bords de l'image, et que je suis vraiment avec le panneau au centre, là, je rentre l'image, vraiment tête baissée dans ce panneau-là. Je ne peux pas le manquer. Il est vraiment en plein centre de l'image. En plus, il est en plein centre de ma perspective, ici, de la rue, du trottoir. Donc là, j'ai quand même une composition qui est un petit peu plus intéressante. Et je vais mettre très légèrement un vignettage, ici. Donc, j'ai un pré-réglage qui me met l'échelle à 75% de l'image et un dégradé à 100. Et vous allez voir, ici, que je viens juste enlever un petit peu de lumière sur mes bords. Rien de violent. Jamais de chose violente en retouche, de toute façon. Et voilà le résultat final. Donc, je vais... Vous voyez que ce n'est pas exactement ce que j'avais fait à la retouche, ici, initialement. Cette image-là, j'ai retouché il y a un an et demi, maintenant. En fait, si, un an et demi. J'étais vraiment moins bon en retouche, on va dire. Je vous propose de cloner, en fait, cette image retouchée. Et on va essayer de la retoucher en couleurs, cette fois-ci. Donc... Développement... Non, image sélectionnée, je vais la cloner. Et je vais aller retirer... Hop. Simplement, je vais aller retirer mon noir et blanc. Et donc là, vous voyez qu'il va falloir que je... Que j'adoucisse un peu. Euh... Que je repousse probablement mon point gris un petit peu vers la gauche. Voilà. Parce que sinon, je vais être vraiment trop sombre. Donc, je vais essayer mon point gris un peu pro milieu, en fait. Juste un tout petit peu décalé vers la droite, peut-être. Euh... Pour ce faire, je vais quand même le remettre en désaturation maximale. Je vais le repousser encore très légèrement vers la droite. Pour donner un petit peu plus de densité, euh... Sur les arbres. Hop. Je pense que ça va suffire. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, euh... C'est ça, c'est vraiment l'idée. C'est que, en noir et blanc, la seule chose que... Plus vous allez mettre de contraste, et plus vous allez rendre votre image lisible. Euh... Parce qu'en fait, la seule information que vous avez sur l'image, ce sont des nuances de gris. Euh... En couleur, vous pouvez plus faire ça, parce que vous avez une deuxième couche d'information, qui est la couche colorée. Et euh... Et si vous mettez trop de contraste, vous rendez vos couleurs lisibles. Donc il faut euh... Il faut y aller avec plus de nuances. Pour le contraste ici, euh... Avec ma courbe des tonalités, ça marche pas trop mal. Je vais simplement aller euh... Toucher à mes canaux A et B. Donc j'aimerais bien renforcer... Ici, on a plus... On est donc sur des dominantes au tonal. On est plus euh... Sur quelque chose, une... Une différence entre le jaune et le vert. Donc je vais déjà aller sur le canal B. Et je vais aller repousser un peu le... Le bleu et un peu le... Le jaune. Donc vous voyez tout de suite... Euh... Mes jaunes ressortent vraiment plus. Et là, j'ai vraiment envie d'aller euh... Exagérer euh... Bah pas trop là, mais avec nuances évidemment. Mais exagérer entre... Le... Le contraste entre le bleu du pantalon et euh... Et euh... Le jaune des arbres. Donc quand je fais ce type de couleur, de... De retouche là, ici, en couleur... Euh... Donc là, on est bien d'accord que je suis sur la troisième partie de ma retouche. Donc la retouche de couleur. Tout ce qui est luminosité, euh... Tonalité, ça a été fait. Euh... Puisque j'ai juste ajusté en fait ce que j'avais fait pour la retouche noir et blanc. Euh... Je vais me... Je vais me choisir une euh... Un contraste de couleur prioritaire dans l'image. C'est-à-dire que je vais pas repousser toutes les couleurs autant. Je vais essayer de choisir deux couleurs complémentaires. Et je vais les euh... Je vais donner euh... Une importance différente à... A ce contraste de... De couleurs. Donc ici, c'est clairement le jaune et le bleu. Je vais aussi remettre un tout petit peu plus de contraste sur le rouge et le vert. Mais vraiment moins. Juste simplement pour aller euh... Donner un petit peu de chaleur. Mais je vais euh... Vraiment moins jouer sur ce... Cette palette là. Donc, je vais aller voir mon historique. Euh... Je vais me faire un petit avant. Après. Avant. Après. Donc là c'est plutôt sympa. C'est pas trop fort. Euh... Bon, encore une fois la couleur, la retouche de couleur. Personnellement, c'est celle que je trouve la plus difficile. Parce que euh... Au bout d'un moment. A force d'être devant l'image. Scotché. Vous savez plus ce que vous voyez. Donc là, ce qu'il faut faire. C'est aller vous faire une pause. Euh... Vous faire un café. Ou aller prendre une bière. Je sais pas. Peu importe. Changer de pièce. Changer d'éclairage. Aller euh... Aller éventuellement dehors. Ou euh... Regarder par la fenêtre. Donc là vous allez avoir un éclairage qui soit... Qui va être plus naturel. Et quand vous allez revenir devant votre ordinateur. Du coup, vous allez avoir une lecture plus fraîche des images. Parce qu'au bout d'un moment, l'oeil s'habitue. Et si votre image est trop saturée. Bah au bout d'une de... De cinq ou dix minutes. Euh... En fait, votre oeil va être tellement habitué. Qu'il verra plus cette sursaturation. Ça va lui sembler normal. Ça va vraiment être quand vous allez retourner à un éclairage plus naturel. Que en revenant, vous allez vous rendre compte que... Ouais. Vous avez vraiment exagéré sur les curseurs. Donc pour moi, la retouche de couleur. C'est vraiment la plus difficile. Euh... Vibrance. Alors bon. Là, j'ai des couleurs sympas. J'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus de lumière dans les jaunes. Donc dans mes zones de couleurs ici, je vais aller sur la clarté des jaunes. Et je vais remettre un petit peu de luminosité. Alors pas autant, ceci étant. Et euh... Ces jaunes-là, je vais les repousser très légèrement aussi vers le vert plus que vers le rouge. Donc j'aimerais bien avoir des jaunes purs, pas du orange. Alors ici, j'ai quand même... Ah non. Ici, j'ai quand même déjà quelque chose qui tire plutôt vers le vert. Donc c'est l'inverse que je veux faire. Je vais aller avec ma pipette me mettre très exactement ici. Je vais voir que je suis un peu trop sur le vert. Donc je vais repousser très légèrement sur le orange. Là, j'ai réchauffé très légèrement ici. Là, on est un petit peu plus orange. Et je vais aller repousser un peu mes verts vers le bleu aussi pour vraiment forcer la différence de teinte. Donc je vais avoir des verts plus bleus et des jaunes plus orange. Comme j'ai remis de la clarté dans mes jaunes, je vais peut-être les resaturer très légèrement aussi pour essayer de conserver le même équilibre. Bon, par contre, vous voyez ici que je suis allé un peu trop loin. Donc avec l'outil fusion, je vais revenir en arrière. Peut-être de 30% à peu près. Et que même en enlevant 30%, j'ai quand même un résultat assez visible. Je vais être à un tour de 50%. Donc en couleurs, c'est toujours plus simple de forcer un peu le réglage d'abord dans un premier temps. Et ensuite de baisser l'opacité. Que de vraiment essayer de s'ajuster dès le départ parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. Donc ici, c'est assez sympa. J'ai encore toujours du jaune qui tire vers le vert. Et puis ça, ce n'est pas ça que je veux. Donc je vais rebaisser un peu ça aussi. Je vais essayer de rendre mes jaunes un peu plus jaunes et un peu moins verts. Surtout que bon, c'est l'automne. Et puis je veux que ces jaunes répondent au bleu du pantalon ici. Ok. Je vais mettre un... Je vais dupliquer mes zones de couleurs. En fait, je vais créer une nouvelle instance et je vais m'occuper du bleu du pantalon du monsieur ici. Donc là aussi, lui, hop, je vais le remonter vers le haut. En clarté. Et je vais augmenter sa saturation pas mal. Donc avant, après. Je vais remonter vraiment plus violemment. Je vais aller me mettre avec la pipette ici pour savoir... Ah, je suis quasiment dans le magenta en fait. En tout cas, dans le violet. Et là-haut, dans le ciel, il faut que je vérifie aussi parce que j'ai les mêmes teintes. Et là-haut, dans le ciel, il faut que je vérifie aussi parce que j'ai les mêmes teintes. Bon, on va faire un avant après. Bon, je vais redonner un petit peu plus de présence au pantalon ici. Par contre, j'en ai donné aussi sur la voiture à droite qui est bleue. Donc on s'en occupera un petit peu plus tard. Ici, mon panneau, je veux du rouge. C'est pas compliqué, je veux du rouge. Mon panneau est important. En plus, normalement, c'est déjà un rouge qui est vraiment vif. Je vais aller le prendre sur celui-ci. Parce que je l'ai pas mis. J'ai pas mis d'opacité là-dessus. Peut-être, en fait, je vais me refaire une nouvelle instance de zone de couleurs pour vraiment aller gérer mes teintes différemment, séparément. Parce que si j'essaie de gérer tout le monde en même temps, ça risque d'être problématique au bout d'un moment. Donc ici... Je veux mettre moins de clarté sur le rouge. Donc je vais le descendre un peu. Voilà. Et là, pouf, tout de suite, j'ai beaucoup plus d'importance. Donc j'ai un meilleur contraste, en fait, sur le panneau entre la partie blanche et la partie rouge. Comme j'ai baissé la clarté, je vais remonter un peu la saturation. Vous voyez le avant. Après... C'est majeur. J'ai pas beaucoup bougé le curseur. Et pourtant, j'ai quand même un résultat super visible tout de suite. Et là, lui, je vais me mettre un masque dessiné. Et même chose, avec un chemin, je vais juste venir sélectionner mon panneau. Donc là, je peux être assez grossier parce que comme j'ai fait une sélection par couleur au préalable, c'est juste parce que comme je vais tripoter mes jaunes et oranges, j'ai pas envie d'aller remodifier ce qui se passe au-dessus sur les arbres. Je vais mettre un masque d'adoucissement de 50 à peu près pour être sûr de ne pas avoir de problème ici avec la jonction sur les arbres qui sont dans la même gamme de couleurs. Et puis aussi parce que je suis paresseux et que j'ai pas envie d'aller ajuster mon dégradé à la main. Donc je vais juste regarder le avant et le après. Vous voyez que j'altère très légèrement ici sur le bord du panneau. Mais ça reste pas trop visible. Et comme j'ai mis... Je vais peut-être monter mon masque d'adoucissement. Donc là, comme j'ai augmenté la valeur de mon masque d'adoucissement, la transition est beaucoup plus délicate. Donc sur le panneau, c'est bien. Si je regarde globalement... J'ai un rouge qui est plus rouge. Sans pour autant rentrer dans des... Alors je vais peut-être alléger quand même légèrement. Je vais enlever 25% parce que là le rouge est quand même vraiment rouge. Donc ouais, 25 voire 30. 35. Et là déjà c'est mieux. Là c'est pas mal comme ça. Alors là maintenant, vous vous souvenez de mon égaliseur. Je l'ai utilisé en luma mais je vais faire la même chose en chroma puisque je suis en couleur. Donc je vais à peu près... Je vais mettre avec un pinceau assez large. Et je vais repousser tout ce qui est à droite. Je vais zoomer un peu plus pour voir ce que ça donne au niveau de l'égaliseur en chroma. Donc avant. Et après, on voit ici sur le ciel qu'on a... Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repoussé aussi les aberrations chromatiques. On voit plus de vert ici. Ça marche bien pour le bleu du ciel par exemple. Mais là ça marche pas très bien pour... Donc je vais vraiment rester sur les transitions plus fines. Voilà. Donc là, même chose. Quand vous remettez du contraste de couleurs. Là, ce que vous allez faire ressortir tout de suite... Quand vous remettez du micro contraste de couleurs. Vous allez faire ressortir toutes vos franges vertes et bleues. C'est pas nécessairement l'objectif. Donc là, peut-être qu'au contraire, on serait mieux de les abaisser un peu en fait. Et là, vous voyez, si je fais un avant-après, regardez ici sur les franges vertes. On les a très légèrement effacées. Par contre, du coup, comme j'ai baissé à droite, je vais essayer de remonter un tout petit peu à gauche. Pour compenser. Donc là, je vais remettre un petit peu plus de contraste de couleurs sur les détails plus larges. Donc comme d'habitude, il y a l'intention de base. Il y a ce qu'on essaye d'aller chercher comme résultat. Et puis après ça, c'est sa erreur pour essayer d'ajuster les curseurs. Jusqu'à ce qu'on soit heureux. Dernière chose, je vous ai dit tout à l'heure, le bleu de la voiture ici, quand je l'ai renforcé sur le pantalon, j'ai renforcé aussi la voiture. Donc avec le vignettage, comme je suis en dehors de mon cercle de vignettage, je vais pouvoir baisser un petit peu plus la saturation sur les bords. Jusqu'à peut-être moins 500, moins 0,5. Et vous voyez que mon vignettage en luminosité se voit beaucoup plus quand je suis en couleur que quand je suis en noir et blanc. Donc là par contre, la luminosité, je vais l'ajuster à peu près à 125. Moins 0,125. Donc ça, ça me donne quelque chose que je préfère. En général, donc règle générale de la retouche. Quand vous faites un avant-après sur un module, le résultat ne devrait jamais être le jour et la nuit si vous cherchez quelque chose de réaliste. Parce qu'après, si vous faites des effets spéciaux, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Mais si vous restez sur la retouche comme ici, qui est plus dans un style, disons, documentaire et journalistique, vous ne devriez jamais avoir quelque chose de vraiment violent entre le avant-après. Et surtout, vous feriez mieux, si jamais un module ne suffit pas, d'empiler les modules, d'utiliser plusieurs modules à de faible intensité que d'en utiliser un seul et de le pousser à fond. Donc là, ben, c'est bien. J'ai des couleurs, j'ai un contraste de couleurs intéressant. On peut s'arrêter là pour cette image. Donc voilà, voilà pour cette retouche en mode plus, disons, photojournalisme et documentaire. Avec cette première version en noir et blanc qui était un petit peu plus contrastée, et puis cette deuxième version en couleurs. Le résultat n'est pas exactement le même. On n'a pas mis l'accent sur les mêmes choses. Mais on reste quand même sur, disons, un sujet principal qui va être le panneau et le personnage. Donc, pour vous montrer, en fait, c'est beaucoup plus rapide ici que sur un portrait parce que d'une part, on n'a personne, on n'a pas de visage visible. Donc, c'est toujours plus simple. En fait, la retouche de peau et les visages sont toujours vraiment beaucoup plus compliqués à faire. Mais ça vous donne une idée à peu près des étapes par lesquelles je passe. Et donc, toujours ce même procédé, cette même procédure qui passe par d'abord la neutralisation de l'image, la neutralisation des dominants de parasites, la neutralisation des hautes lumières, la récupération des contrastes trop forts, justement de la luminosité générale. Et puis ensuite, la retouche de tonalité qui va être, en fait, quasiment... qui est vraiment cruciale si vous restez en noir et blanc, parce que toute la lisibilité de votre image va venir de votre tonalité, de votre contraste, de votre équilibre entre vos ombres et votre lumière. Vous voyez que, ici, sur cette version que je viens de retoucher, j'ai un peu plus de contraste entre la route et le panneau que sur cette version que j'ai retouché il y a maintenant un an et demi. Donc, ça, c'est des choses que je ne regardais pas forcément quand j'étais, disons, moins expérimenté là-dessus. Et puis ensuite, donc, si vous faites de la couleur, allez vraiment essayer de dégager un contraste de couleur maximale que vous allez renforcer et un autre... les autres contrastes de couleur que vous allez gérer de façon fine pour ne pas mettre trop de couleurs à la fois sur votre image. La façon dont je fonctionne pour choisir si mon image va être en noir et blanc ou en couleur, c'est en fait, je ne choisis pas. Par défaut, mon image est en noir et blanc. Je considère que le noir et blanc, c'est le minimum vital pour qu'on reconnaisse une image, pour qu'on reconnaisse une personne, pour qu'on reconnaisse une scène. Le moment où je vais passer en couleur, c'est parce que ma couleur apporte quelque chose de plus que mon noir et blanc. C'est vraiment comme ça que je le vois. Souvent, les gens passent en noir et blanc parce que ça a l'air plus artistique ou ça a l'air plus ancien. A mon avis, ce sont de mauvaises raisons de passer en noir et blanc parce que ça ne sert à rien d'essayer de recopier un style si vous ne savez pas pourquoi ce style vous plaît. Moi, par défaut, c'est du noir et blanc parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est de la lumière. Et cette lumière va venir sculpter les volumes, va venir sculpter les formes et le relief. Et au final, la couleur, je la garde seulement si elle est intéressante. Donc si j'ai des contrastes de couleurs qui sont intéressants, comme ici avec mon personnage et son jean bleu qui contraste vraiment avec le jaune du feuillage. Et puis ce panneau rouge qui a quand même un intérêt graphique qui est peut-être plus fort en couleurs qu'en noir et blanc. Mais c'est ça, la couleur est vraiment quelque chose que je n'utilise que si elle a un intérêt, qu'elle apporte quelque chose de plus que le noir et blanc. Et je dirais même, le noir et blanc me permet de me sauver des fois d'éclairages pas très jolis, surtout des éclairages néons. quand vous êtes en intérieur dans des bâtiments publics, les éclairages néons ne sont vraiment pas beaux. Il y a des couleurs qui sont sous-saturées. Et du coup, ces éclairages-là, pour gérer la colorimétrie, ils sont extrêmement compliqués. Donc le noir et blanc permet d'aller chercher simplement des gradients de tonalités, des choses beaucoup plus douces, et surtout aussi d'évacuer des distractions si vous avez trop de couleurs à la fois sur votre image. Donc là, la couleur va se retourner contre l'image et va plus déconcentrer le spectateur que vraiment présenter un intérêt. Donc c'est vraiment ce jeu de lisibilité-là qui me fait choisir le noir et blanc plutôt que la couleur. Et puis la dernière étape qui est l'application de micro-contraste supplémentaire, de netteté. Ou là encore une fois, faites attention à ne pas aller rajouter de netteté dans votre bokeh parce que ça ruine l'intérêt du bokeh. Faites attention de ne pas créer de halo sur vos frontières nettes entre les basses et les hautes lumières. Donc là, vous avez vraiment de contraste parce que c'est toujours le danger de la netteté rajoutée. C'est d'aller rajouter des halos en même temps. Et puis si vous rajoutez du contraste de couleurs, faites attention de ne pas en plus renforcer vos franges et vos aberrations chromatiques. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Il n'y aura pas de vidéo avant un certain temps pour une raison simple, c'est que je vais rentrer en période d'examen. Vous avez quand même dans ces 4 vidéos énormément d'informations, je pense. Si jamais vous avez des questions ou des requêtes précises, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et la prochaine série de vidéos que je vais faire va s'attaquer précisément à certains aspects très techniques de la retouche. Donc il va y avoir surtout la retouche de peau. Il va y avoir peut-être d'autres récupérations de contre-jour un petit peu plus techniques. Donc vraiment plus des astuces très ciblées. Ça fera l'objet d'une deuxième série qui arrivera au mois de mai, je pense. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Merci. 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 Merci.